Oasis Citadine, c'est parti ! Le projet est né de plusieurs projets. Sébastien Guiraud, le premier à initier un projet qui cherchait un terrain pour créer un jardin partagé. Et puis il a fait la rencontre de Germain qui lui était plus sur le glanage, plus sur le social aussi, mais autour d'un jardin pareil. Et l'équipe s'est étoffée ensuite de Max et de David. Max étant agronome, David aussi. Mais les deux avaient des projets différents. Max était plus sur le partage des connaissances pour faire des formations agroécologiques autour de la permaculture. Et David aussi agronome, mais aussi sur tout ce qui est bien-être. Et donc le projet est né de ces quatre rencontres. Et c'est quand le terrain s'est proposé ici qu'ils ont mis en pratique toutes ces idées, en fusionnant ces quatre projets qui ont donné lieu à l'Oasis. Il y a deux ans et demi. Le tout vraiment dans une idée de bienveillance et d'accueillir les gens tels qu'ils sont. Et ça c'est un peu le côté important pour leur faire découvrir une autre façon de fonctionner. Et en fait ça vient de tous azimuts. Donc ça fait un mixité de personnes qui viennent partager l'Oasis. Donc ça c'est le côté un peu vraiment positif de l'Oasis. C'est que c'est vraiment une ouverture sur une autre façon d'envisager la vie en société. C'est une micro-société qui fonctionne vraiment sur la bienveillance. Et l'entraide, le partage des connaissances, c'est très important aussi. Et ce lieu permet de passer le pas pour venir essayer de se frotter un petit peu à différentes techniques ou à différentes façons de fonctionner. Pour pouvoir, après, il y a déjà eu pas mal d'Oasiens qui sont déjà passés par ici pendant un an, un an et demi. Et qui sont créés leur propre Oasis après. Donc c'est aussi un lieu d'essaimage. En plus de tout ça, il y a tout un espace qui est de l'ordre du conseil. Il y a des gens qui veulent monter des projets. Et l'Oasis répond à des questions d'ordre ou agroécologique, ou comment installer un jardin, comment faire un design, comment... Tout ça, c'est aussi du conseil que fournit l'Oasis à la demande. D'accord. Voilà. C'est trop beau. Le château m'a à disposition 8000 m² de ses terres. Il y a 4000 m² là, dont les fondateurs ont extrait les petites vignes. Il reste 4000 m² de vignes ici, qui sont pour la sceau. Et les 4000 m² ici, où il y a environ 1500 m² de jardin en permaculture. Vous avez le poulailler. Qui est grand. Alors, je ne sais pas combien il y a de poules, mais je ne sais pas, au moins une dizaine. Une vingtaine. Une vingtaine. On dirait l'arche de Noé. C'est ça. C'est trop belle. Vous avez une serre en aquaponie. Alors, ça inclut l'élevage des crevisses. C'est un écosystème du tout seul. D'accord. Sur les 1500 m², là, vous avez à gauche le jardin forêt. Donc, on a planté des arbres, des fruitiers, surtout. Le reste est laissé libre, sans intervention. Vous avez des ruches aussi, donc des abeilles. Vous avez le jardin, avec une partie, un mandala ici, que l'on distingue. Chaque groupe demande à son pétale qu'il a en sa gestion propre. Puis, le reste est géré collectivement, collaborativement. Vous avez la paillote là-bas. Et alors, ça marche sous forme de... Il y a un espèce de tableau, là, où les salariés du lieu, c'est une association qui, quand même, a réussi à avoir quatre salariés. Donc, les salariés qui chapotent le tout mettent des instructions, on dit, aux membres qui arrivent un peu selon leur emploi du temps personnel, qui savent ainsi quoi faire et qui le font dans le jardin. On récolte, on pose sur la table et qui veut prendre. Les trois règles de la permaculture, prendre soin des humains, prendre soin de la terre et partager les surplus de façon équitable. Donc, on se dit que quand on devient membre de cette association, on est d'accord avec ça et qu'on l'applique dans la gestion du lieu et dans la façon dont on va après prendre les surplus du jardin. D'accord. Voilà. Et puis, à partir de là, ça tourne. Assez facilement et dans la joie.